Lâcher prise pour vivre plus sereinement dans son quotidien, dans son travail, dans ses relations c'est évidemment une thématique importante parce que vous êtes d'abord des êtres humains et pas seulement des fers humains et derrière toutes ces actions que vous entreprenez et bien la qualité de votre vie peut faire évidemment une énorme différence parce que c'est au final au fond ce qu'on poursuit c'est d'être heureux et pour être heureux ça suppose justement d'être un peu plus en conscience de ce qui se passe à l'intérieur. Donc lâcher prise qu'est ce que ça veut dire ? C'est pas se laisser aller, c'est pas se laisser aller à regarder la télé, Netflix ou simplement de se mettre en roue libre, non lâcher prise c'est accepter de faire la différence qu'il y a entre ce sur quoi vous avez la main et ce sur quoi vous n'avez pas la main en acceptant que les formes extérieures qui se présentent ne sont pas toujours celles que vous souhaiteriez et oui mais à partir de là de voir comment vous allez co-construire avec ça. Et chercher à vouloir tout maîtriser c'est évidemment vous mettre en tension, on dit parfois que la peur ne réduit pas le danger, je dis aussi que la colère ne réduit pas le stress ou bien le contraire ou que le stress ne réduit pas les insatisfactions par rapport à des situations qui ne vous conviennent plus et à chaque fois on se rend compte que si vous savez remettre de la qualité à l'intérieur de vous-même et bien vous allez accroître la qualité dans l'interaction que vous avez avec les situations. Donc comment aujourd'hui retrouver davantage cet espace intérieur ? Comment faire la différence entre ce monde extérieur et ce que vous vivez à l'intérieur ? C'est tout l'enjeu évidemment de ce que moi je vais mettre dans le développement personnel, c'est-à-dire cette attitude que je peux retrouver intérieure et en même temps dans mes émotions ou dans mes comportements en regard de l'environnement. Alors peut-être une première clé qui m'a beaucoup aidé c'est par exemple quand vous êtes en tension, quand je suis en tension, que ce soit dans un bouchon, dans n'importe quelle situation en fait qui peut me mettre en tension ou en insécurité parfois, et bien simplement d'inspirer, de sourire, de fermer les yeux et de dire merci. Voilà. Inspirer, sourire, fermer les yeux et dire merci. D'abord inspirer ça va vous reconnecter à votre inspiration du moment, vous allez voir c'est automatique. fermer les yeux, ça va vous reconnecter à votre intériorité, ce qui sera une bonne chose parce que vous êtes probablement un peu sous l'influence environnement externe, donc ça veut dire vous reconnecter à l'intérieur. Sourire enfin, ça va vous mettre dans une disposition neurophysiologique beaucoup plus en lien avec un environnement qui est favorable pour vous. Et puis dire merci, c'est au fond ce que vous dites quand vous ressentez de la gratitude à l'égard d'un environnement qui est positif. Donc vous allez voir la combinaison de ces quelques éléments vont vous aider à remonter ce thermostat intérieur, cette qualité de vie intérieure et puis du coup de vous remettre en disponibilité plus grande à l'égard de l'environnement. Et vous allez voir probablement que ce mode non pas de fuite ou d'attaque ou de contrôle, et bien se traduira peut être en un mode beaucoup plus cool, beaucoup plus flow en fait, avec lequel vous allez pouvoir interagir avec plus d'harmonie entre ces situations extérieures qui ne vous conviennent pas toujours et la manière dont vous allez interagir grâce à ces situations. Si vous sentez que cet espace de vie qu'il y a entre les situations et les réactions que vous développez, et bien c'est un espace sur lequel vous aspirez aujourd'hui à grandir, à gagner en autonomie, en intelligence, en... oui quand je parle d'intelligence, c'est pas intellectuel, c'est une intelligence émotionnelle, capacité à interagir de manière plus positive, et bien je vous invite à nous suivre davantage, que ce soit ici sur cette chaîne, ou peut-être sur les réseaux sociaux, ou pourquoi pas dans le cadre de séminaires qu'on a en ligne ou en salle, pour justement grandir dans cette dimension de vous-même qui a tellement de... qui offre tellement de possibilités pour interagir de manière plus constructive avec votre environnement. En tout cas, si ça vous intéresse, si vous sentez que ces thèmes vous touchent, n'hésitez pas à venir nous rejoindre, et puis j'espère qu'on aura l'occasion au travers cela de se connaître davantage, et peut-être de travailler ensemble dans cette direction. Merci à vous, et au plaisir peut-être de vous rencontrer.